Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts Une dernière fois avec toute ta force, Jésus Je crois que tu es vivant Je crois que tu es le fils de Dieu Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts Et je sais que ce soir Tu vas me visiter Tu vas me changer Je confesse Que je suis soumis à l'autorité de ton Messie Mais donne à ton serviteur L'annonce de ta parole Avec Dieu pleine assurance Et remets-le dans ta main Pour qu'il se fasse des signes Des miracles Et des prodiges Dans le nom de ton Saint-Serviteur Est-ce que tu peux acclamer le roi Est-ce que tu peux faire plus que cela Une gloire de la gloire de la gloire ? Et ce que tu peux faire plus que cela Le roi avec ta base Le reste combien de temps ? Ok, on l'aura-t-il ? Deux rois chapitre 4 Est-ce que vous y êtes déjà ? On commence à partir du 7e au 37e verset Si j'ai un faillant qui sait lire en vous étant vivant, il peut lire pour moi Deux rois 4, 17 à 37 Deux rois 4, 17 à 37 Elle lit comme si c'était la dernière fois que tu fasses une lecture dans ta vie Oui, c'est la dernière fois que tu lis Cette femme de 21 cents, elle enfanta un fils à la même époque L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs 19, il dit à son père Ma tête, ma tête, le père dit à son serviteur Porte-le à sa mère 20, le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi Puis il mourut 21, elle monta Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu Fermat la porte sur lui et sortit 22, elle appela son mari et dit Envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs Et une des anesses Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu Et je l'éviterai Et je reviendrai 23, et il dit Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat Elle répondit Tout va bien 24, puis elle fut scellée la naisse Et dit à son serviteur Mène et parle Ne m'arrête pas en route Sans que je ne ténise Sans que je ne ténise 25, elle partit donc Et se rendit vers l'homme de Dieu Sur la montagne du Carmel L'homme de Dieu dit L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin Dit à Géasi, son serviteur Voici Voici cette tsunami 26, maintenant Cours donc à sa rencontre Et dit Et dit Oui Te portes-tu bien Ton mari et ton enfant Se portent-ils bien ? Elle répondit Bien Amen Continue, continue, continue 26 Et dès qu'elle fut arrivée Auprès de l'homme des yeux Sur la montagne Elle embrassa ses pieds Géasi s'en approcha pour Le repousser Mais l'homme des yeux dit Laisse-la Car son âme est dans la merture Car son âme est dans la merture Et l'Éternel me l'a cachée Et ne me l'a point fait connaître Yes 28 Lorsqu'elle dit Ai-je demandé un fils à mon Seigneur A mon Seigneur N'ai-je pas dit Ne me trompe pas 29 Et l'Élysée dit à Géasi Saint terrain Prends mon bâton dans ta main Et parle Si tu rencontres quelqu'un Si tu rencontres quelqu'un Ne le salue pas Si tu rencontres quelqu'un Ne le salue pas Si tu rencontres quelqu'un Ne le salue pas Et si quelqu'un Et si quelqu'un Ne le salue Ne le réponds pas Tu mettra mon bâton Sous le visage de l'enfant 30 La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et il s'élèva Et l'a suivi 31 Géasi les avait dévancés Et il avait mis le bâton Sur le visage de l'enfant Il avait mis le bâton Sur le visage de l'enfant Mais il n'y eut ni voix Ni signe d'attention Il s'en retourna A la rencontre d'Élysée Et lui rapporta la chose En disant L'enfant ne s'est pas réveillé Comment ? Lorsque Élysée arriva dans la maison Voici l'enfant était mort Couché sur son lit 33 Élysée entra et ferma la porte Sur eux deux Et il pria l'Éternel 34 Il monta Et se coucha sur l'enfant Il mit sa couche Sur sa couche Ses yeux Sur ses yeux Ses mains Sur ses mains Il s'est tendu sur lui Ce soir si tu vois le voisin Faire des choses bizarres Laisse-le Tu n'as pas entendu Je disais ce soir Si tu vois le voisin Faire quelque chose de bizarre Laisse-le Il ne connait pas son problème Tu ne comprends pas Tu ne connais pas son problème Il s'est tendu sur lui Et la chair de l'enfant Se réchauffa Dans 5 Élysée s'éloigna Alla ça et là Par la maison Puis remonta Et s'étendit sur l'enfant Et l'enfant éternua sept fois Et il ouvrit les yeux Tu peux t'arrêter là Jean 12 verset 9 à 10 Jean 12 verset 9 à 10 Je veux lire Une grande multitude de juifs Apprirent que Jésus était à Bethany Come with me Oui Ça veut dire un terme Oui Une grande multitude de juifs Non, tu n'as pas juste ce que tu comprends Tu n'as pas besoin de lire Apprirent que Jésus était à Bethany Et ils y vinrent Non pas seulement à cause de lui Mais aussi pour voir Lazare Mais aussi pour voir Lazare Tu es plus fort pour voir Lazare Chine avait ressuscité des morts Les principaux sacrificateurs Délibérés De faire mourir aussi Lazare Acclame la parole de Dieu Acclame pour la parole de Dieu Vous allez rester avec moi Ça va devenir un vivable ici à un moment Ça va aller Prenez place si elle ne peut pas Vous allez revenir Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ? Alléluia Alléluia Ce soir pendant quelques minutes avant qu'on ait repris Je vais semer dans ta vie une parole Qui va te permettre de saisir ce que Dieu veut faire pour toi J'ai prêché autre chose le dimanche à Dieu Et je t'apporte carrément quelque chose de totalement différent ce soir Parce que ton besoin n'est pas forcément leur besoin Ton attente n'est pas forcément leur attente Si Dieu se disait de te dire les mêmes choses Je n'aurais dit les mêmes choses Mais si Dieu m'a dit de te dire quelque chose de dangereux Ce soir pendant quelques minutes je vais te parler sur l'intervention surnaturelle Pour quelques minutes je vais parler sur l'intervention surnaturelle Sans ce voisin dire l'autre intervention surnaturelle Ça veut dire lorsque l'on parle d'intervention Nous connaissons ce mot souvent quand on a besoin que la police intervienne Lorsque quelqu'un est en danger Vous vous êtes quand même dans un pays j'imagine Où le 9-1 et les numéros pareil fonctionnent bien C'est à dire tu peux appeler le numéro d'intervention Et la police vient pour t'aider dans le problème que tu as On a besoin d'intervention par exemple s'il y a une incendie qui se déclare quelque part On appelle les pompiers qui doit revenir Des pompiers qui doit revenir Mais ce que vous ne savez pas C'est que très souvent Nous aussi nous avons besoin d'une intervention Et heureusement pour nous Que le Dieu de la Bible Le Dieu que nous prions Le Dieu que nous servons C'est un Dieu de délivrance et un Dieu d'intervention La Bible déclare L'éternel qui peut comme toi Délivrer le malheureux De plus fort que lui Alléluia Alléluia La même Bible dit Lorsque le malheureux crie L'éternel entend Dieu m'a dit de venir annoncer à quelqu'un Qu'il y a une intervention surnaturelle Qui est sur le point de venir vers toi Mais notre Dieu qui est d'un Dieu d'intervention Et quel Dieu capable d'intervenir naturellement Mais c'est toujours Dieu Mais il intervient par des méthodes naturelles C'est-à-dire que tu es malade Tu vas à l'hôpital Et quelques temps après quelques cachets Tu es guéri Ce n'est certainement pas le médecin qui l'ont fait Et même pas ce que tu as pris Parce qu'il y a des gens avant toi Qui ont pris les mêmes médicaments Qui ont été dans le même hôpital Mais ils sont dans le même moment Est-ce que quelqu'un me comprend ? C'est comme quand tu manques de reconnaissance au réveil Parce que tu penses que c'est ton réveil qui t'a réveillé Prends ce réveil là Emmène ça dans la mort Et voici les gens vont se réveiller C'est le jour-là que tu comprendras Que ce n'est pas ton réveil qui te réveille Mais c'est la grâce et la miséricorde de Dieu Dieu peut intervenir naturellement Tu as faim Mais le Seigneur se dépêche Il y a quelqu'un qui vient te rencontrer Et t'apporte de la nourriture Tu as soif Et quelqu'un t'apporte de l'eau Si tu as un besoin en chant Et tu as une chanson des mères de ce débrouille Et Dieu fait sûr que tu es des métaux naturels Qui répondent à ton besoin Mes frères et sœurs Le Dieu est capable d'intervenir naturellement C'est le même Dieu Capable d'intervenir sur nature Je ne sais pas à qui je suis venu parler Apparemment la personne à qui je suis venu parler n'est pas venu Parce que les gens qui sont sur le chantier Parce que les gens qui sont sur le chantier Parce que les gens qui sont sur le chantier Parce que je parlais de moi Alors que je parlais de Dieu Et tu parles de moi Mais tu parles de quelqu'un Et tu parles de quelqu'un Et tu parles de Jésus Qui tous les jours prenait le bateau avec eux C'est le même Dieu C'est ce qui un jour est venu en train de marcher sur les eaux Ce n'est pas que c'est un Jésus différent C'est toujours le même Celui qui prend le bateau tous les jours avec pierre Tous les jours avec du sang Tous les jours avec du sang L'essentiel roule là Lorsqu'il arrive au bord de la mer Les enfants sont déjà partis Il n'a pas besoin d'attendre qu'un bateau revienne Parce que c'est aucun lieu de la nuit Alors qu'il renseille le surnaturel au devant de l'eau Oh mon Dieu, oh mon Dieu Regarde le voisin Tu écites ton Jésus Prends le bateau Oh mon Jésus Marche sur les eaux C'est toujours le même Jésus C'est toujours le même Jésus C'est toujours le même Jésus Ne nous battons pas Ne nous battons pas We shouldn't be fighting We shouldn't be fighting C'est toujours le même Jésus C'est toujours le même Jésus Mais non Dieu prend le bateau Mais viens Il m'a dit Pierre Viens Et marche avec moi sur les eaux Apparemment je suis en train de parler à Jacques qui est bien resté dans le bateau C'est comme si je parlais à Mathieu qui est bien resté dans le bateau Je suis venu parler à Pierre ce soir Ils sont sentiers de rester dans le bateau Mais tu as essayé de rester dans la vie entière Et tu as dit Jésus Si c'est toi 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 C'est le même Dieu qui prend les peintres et qui rend grâce et prend les feux des sangs. 5 000 personnes peuvent manger, je décretais des clars, même s'il y avait la visitation pour une seule personne ce soir. Parce que nous avons la multiplication, nous avons pris de cette réalisation, on va prier cela, on va rendre grâce, et quand ça va descendre, tout le monde va manger. Si Dieu est devenu pour une seule personne, à cause de ta soif, à cause de ta foi, et aussi tu le vivras, et aussi tu recevras, et aussi tu l'expérimenteras, et en deux ! Souvent le surnaturel s'active comme le Dieu, lorsque l'heure est à l'urgence. Vous savez, Dieu n'active jamais le surnaturel tant qu'il faut encore utiliser le surnaturel. Tu sais pourquoi ? Tu ne vis jamais les choses plus naturelles. Parce que toi, tu as l'oncle, tu as l'attente. C'est pour ça que Dieu passe par l'oncle, il passe par l'attente. Mais nous autres qui n'avons ni l'anglais ni l'enfeuille, mais nous, nous n'avons encore, nous n'avons pas encore. Nous n'avons pas encore, nous n'avons pas encore. Quand on lève les yeux, je cherche une mêtonne à gauche et à droite. Ce qu'il cherche à l'oncle à droite. Il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Il ne faut plus notre mânie. Il ne fait pas encore. Il ne le trouve pas. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Il cherche la tâtre à envoyer. Il cherche l'oncle à envoyer. Il n'y a personne. Il ne suffit pas. Il prend ta carte. Et c'est que tu. Je ne sais pas. Il fait de la carte. C'est pas vrai. Continuez. Vas-y on a pas. Pas de do-it. Que chale ne va pas. Qu'on se rendira du 2.001. 0-001. 0-001. 0-001. Je mets très très mécanique. Un petit clé avant la fin de ce club. Je rends suite à la visitation. Je suis sur naturel, je l'ai franche. Moi, ce n'est pas l'urgence. Je ne suis pas voulu t'annoncer des belles choses. Je ne connais pas ou je ne sais pas pourquoi je parle. Je te parle des choses que je fais au quotidien. Et que ce Dieu a décidé de faire pour toi ce soir. J'ai réuni dans une réunion comme celle-ci. A proposer à la nation. J'ai reçu 1000 dollars. Je ne veux pas dire que ça craint de nous. Comment est-ce que c'est possible ? Je l'ai regardé à gauche. Je l'ai regardé à droite. Il n'y a personne à envoyer. Il avait éprouvé le rocher. Si dans le compte, tu as manqué de volu comme un rocher. Il te demande d'une bonne crise. Il nous a ressentir du rocher ce soir. Si ta sanguine est devenue comme un rocher. Si ta sanguine est devenue comme un rocher. Le rocher va se déchirer ce soir. Si tes études sont devenues comme un rocher. Si ta sanguine est devenue comme un rocher. Pourquoi est-ce que Dieu donne de l'heure à Samson par un rocher. Parce que Samson a dit à Dieu. Si tu ne me donnes pas de l'heure maintenant. Si tu ne me donnes pas de l'heure maintenant. Je te prie. C'est une question d'urgence. Si tu n'auras pas de l'heure maintenant. Si tu ne me déchirer le rocher. Ce soir. Mon Dieu ne va pas te donner la force. Ils vont déchirer le rocher. Il va déchirer le rocher. A cause de l'urgence de tempête. Parce qu'il y a des gens, leur cas n'est pas urgent, ça peut encore attendre une année entre Dieu. Si on peut le faire attendre encore 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Il y a une femme, elle est déjà 45 ans, qui attend de mariage, si on va encore attendre à temps recommande, si on peut le faire attendre encore 5 ans, elle a eu tous les mécanes qu'il faut. Même le mécan, on ne le voit pas. Mais quand tu vas venir me dire, écoute-moi, je suis sorti là de celui-là, tu veux mettre mon quelqu'un à la porte. Il va te dire, je viens de l'Angola. J'ai m'envoyé ici, il m'a dit de chercher Christelle. Ça va ? Ça va ? What's your name ? Jenna. Jenna. Je vais continuer demain. Amen. Hein ? Je prends l'Angola comme exemple. Yes. C'est n'est qu'un exemple. Il m'a dit de chercher à Jenna. Ask me to look for Jenna. Je viens dans un culte comme celui-ci. Et le culte était qu'il y avait telle-une telle gloire de Dieu. Et une dame était là. Elle reçoit le message. Portant le culte. Après déjà être déclaré. Dans le message, on lui dit, c'est vite, on doit t'appeler. Elle sort pour prendre appel. On lui dit, demain tu dois être un bail. Parce que le contrat que tu as attendu depuis 5 ans. C'est maintenant qu'on vient de l'Angola. Pendant que tu es un bail, elle recevait cela. Un autre frère recevait un lien. Et on était au-delà de lui dire de venir la nuit commencer le travail. Je ne sais pas à qui je suis de lui parler. Mais j'ai réclat un miracle de l'Angola. Pour les 53 premières personnes qui sèlent en cette parole. Je déclare un miracle de l'urgence. Je déclare un miracle de l'urgence. Je déclare un miracle de l'urgence. Il y a des gens qui peuvent attendre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Ils sont d'un machisme en urgence. Mais il y a des gens qui peuvent attendre. Je déclare ces déclats. Ce que tu as attendu en 20 ans. Tu vas le faire en une soirée. La Bible déclare que c'est en une soirée. J'ai des victimes d'Israël de JIT. Des gens qui ont attendu 400 ans. Des gens qui ont attendu 400 ans. En temps de pleurer, de crier. Ils ne savent pas. Que une seule soirée était suffisante. Pour prouver leur délivrance. Je n'ai craint de déclare que cette soirée c'est aujourd'hui. Je dis cette soirée c'est aujourd'hui. Je dis cette soirée c'est aujourd'hui. Pour l'homme de cette femme homme de Dieu. La cinamite. Elle n'avait pas d'enfants. Elle recevait l'homme de Dieu chez elle. Elle recevait l'homme de Dieu chez elle. Comme le normal. Assieds-toi. Tu en auras le temps. Tu sauras que là je dois me lever de ta clé. Elle recevait l'homme de Dieu. Elle recevait l'homme de Dieu. Souvent à la maison. Juste parce qu'Élisée regarde son succès. Elle dit à Géasi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme ? Et Géasi lui dit. Papa je constate. Que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée appelle la femme. Il lui dit. Tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Dieu m'envoie comme un Élisée ce soir. Et il m'a demandé de te poser la question. Tu as besoin de quoi ? Si tu ne réponds pas heureusement que j'ai ton pasteur avec moi. Je veux lui poser la question. Comment est-ce qu'Élisée ? Ce peuple a besoin de quoi ? Tout ce que je sais c'est que demain à la même heure. Les conférences seront déjà venus. Tu pensais que j'allais dire l'année prochaine. Je ne suis pas Élisée. Je ne suis pas Élisée. Je m'appelle Ezekiel Michelson. Je ne suis pas Élisée. Si les gars attendent plus une année moins de deux. Ton amène n'est pas arrivée. À l'enfant. Lorsqu'elle a l'enfant, L'enfant grandit. Lorsque l'enfant grandit. La Bible déclare qu'un jour l'enfant va voir son père. Et il est avec son père. Certainement dans le champ. Mais l'enfant a mal à la tête. Il dit ma tête, ma tête. Et le père lui dit va chez ta mère. Et le père pareil c'est elle qui gère ça. Il va chez la mère. Lorsqu'il va chez la mère. Il reste avec la mère. Il reste avec la mère. Il reste avec la mère. Et la Bible déclare que l'enfant meurt. Après ça, le Bible dit que le enfant a mort. Il n'a pas compris. Celui qui est mort n'est pas n'importe quel enfant. C'est le fils de la prophétie. Il était le résultat d'une prophétie. Mais pourtant il est mort. Il y a des gens qui tiennent des prophéties mortes en prenant de ma mère. Cette femme a porté l'une prophétie morte dans ses bras. La Bible déclare que l'enfant est mort dans ses mains. Il y a des gens en ce lieu qui ont des accomplissements. Il est mort entre leurs mains. Mais qu'ils ne comprennent pas que l'urgence est devenue à son paroxysme. Alléluia. Alléluia. La mère a tout essayé. Elle a fait plus si elle pouvait. Pour régler le problème des monétaires. Mais les problèmes des monétaires ne se sont pas résolus. Juste à ce que l'enfant est mort. Il l'a remercié. Son problème est devenu urgent. Tu sais il y a des moments. Quand tu as des problèmes tu te bats toi-même avec. Tu essaies de mettre tes mathématiques dedans. Dans le français dedans. L'éducation qu'on t'a donné à la maison dedans. Les méthodes que tu as apprises en ingénierie dedans. Tu essaies d'appeler tes contacts. Juste à ce que tu te rends compte que ce qui était des mots des dèvres est devenu d'amour. Tu réalises que les gens se sont des moments. C'est à ce moment-là. Que la femme réalise que le problème est urgent. Elle laisse ses méthodes. Elle se dit qu'elle va aller chez l'homme de Dieu. Et elle dit qu'elle va aller chez l'homme de Dieu. Tu sais ta réaction dans la présence de Dieu. Tu sais ta réaction dans la présence de Dieu. Parce que ton problème n'est pas encore urgent. Le jour où il deviendrait urgent. Tu entreras un soigneur, personne ne te dira ce qu'il faut faire. Tu n'auras pas de reprendre le pasteur aussi te vise de prier. Tu n'entendras pas que tu te vise de jeûner. Toi même tu vas entrer, tu te jèdes d'abord. On te pose la question, qu'est-ce qu'il y a ? Tu aurais eu lieu le temps de leur répondre. Il n'est pas de leur parler. Parce que ton problème n'est pas venu en chant. Tu es un employé pour des gens ce soir. Tu es une situation urgente à égrer. Ils ne sont pas attendus, mais ils ne voient rien. Tu as attendu cette option. Tu te brûles longtemps, mais tu ne vois rien. Si c'est devenu urgent, alors je m'envoie pour toi. Et si ça veut encore attendre, tu vas attendre encore l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Tiens avec moi avant ce prophète. La Bible déclare. Le mari lui pose la question. Elle dit à son mari, apprête-moi là, on est le serviteur. Je dois aller chez l'homme de Dieu. Marie lui demande, pourquoi tu vas aller chez l'homme de Dieu ? C'est n'est ni la pleine lune, c'est n'est ni le sabbat. Lorsque ton problème devient urgent, les programmes de l'église ne déterminent plus ta présence. Marie lui dit, ce n'est pas la pleine lune. Ce n'est que le sabbat. Tu vas faire quoi là-bas ? Lorsque ton problème devient urgent. Tu n'attends plus le lundi d'intercession pour prier. Chez-toi dans ta chambre, tu te jettes par terre. Et tu te mets à prier à chercher Dieu. Parce que l'urgence de ton problème, ne veux pas attendre le culte de jeudi. Ne veux pas attendre le culte de dimanche. C'est maintenant ou jamais. Si il n'y a pas de programme, c'est l'homme de Dieu. Je veux un professeur en programme. Je parle à qui ? Je parle à la femme à la perte des sangs. Le programme de Jésus était d'aller chez Chahurus. Où c'est une femme. Son problème ne pouvait plus atteindre. Elle faisait déjà mon sang. Elle ne peut plus attendre le protocole de Pierre. Le protocole de Jean. Qu'on lui met sur l'agenda. Quand elle dit qu'il passe lundi. La courrie elle s'est profilée. Chie sera touchée au bord de son vêtue. Ce soir. Ce sont des personnes comme cette femme. que le Seigneur est en train de chercher. La Bible déclare que lorsque Jésus arrive chez Chahurus, il est obligé de prier encore. Parce que toute l'énergie qu'il avait pour la résurrection de la fille, la femme avait l'épidérésa. C'est comme ça que quand il arrive chez Chahurus, il se met encore à recharger et à prier. Si tu as pitié des jambes de Koukka, vous pourrez te gérer avec de l'option, c'est ton affaire. Il y a des moments où tu es à l'homme de Dieu papa. Si tu veux aller chercher Dieu après, c'est ton affaire. L'amour, je récupère d'abord tout ce que tu as. Le reste, ça te regarde entre toi et ton Dieu. La soif que tu as ce soir, va t'acormir le condom que tu recevras ce soir. Et la Bible le dit, l'homme de son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien ? Elle dit, est-ce que tout va bien ? Elle se dit, mais pourquoi je vais perdre le temps ? À expliquer le problème à quelqu'un qui n'a pas la solution. Papa, moi et toi, depuis qu'on est marié, je n'ai jamais vu où tu as résumé. Même si je commence à t'expliquer, comment est-ce que le problème a commencé ? Et qu'un enfant est maintenant mort. Et ensuite, quoi ? On va se regarder, moi et toi, dans les yeux, qui s'est fini, on commence à pleurer. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me consoler. J'ai besoin de quelqu'un pour ressoudre le problème. Tu sais c'est quoi ton problème ? C'est que tu perds beaucoup de temps à parler de tes problèmes à des gens qui n'ont pas de solution à ton problème. Tu vas en pleurer chez cette amie-là. C'est compliqué, je n'arrive pas. Et bien, maintenant, lui, il fait quoi ? Oh non, on m'a dit que j'ai le sida. Je ne sais pas. Depuis quand tu avais entendu dire que lui, il guérissait le sida. Et parfois, les gens à qui tu racontes tes problèmes, toi, tu penses qu'ils ont pitié de toi dans le cœur, ils se moquent de toi, ils sont heureux. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète ? On fait une gymnastique extraordinaire ce soir. Alléluia. 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 Parfois, tu perds trop le temps. Parce qu'il va te dire, ça va aller. Ça va aller, j'ai quand même le sida après. Ça va aller, j'ai quand même le cancer après. Ça va aller à la maison, chez moi, ma mère est toujours malade. Je ne sois pas d'une consolation. Je ne sois pas d'une solution. Je ne sois pas d'une solution. Le Dieu qui est venu ce soir, il n'est pas le Dieu de la consolation. Il n'est pas le Dieu de la solution. Il n'est pas la solution. Il n'est pas le Dieu de l'intervention ce soir. Il n'est pas le Dieu de l'intervention. Quand on appelle les pompiers, on ne les appelle pas pour qu'ils nous disent la maison brûle haut, go, ya, haut, c'est fini. On les appelle pour qu'ils nous disent les yeux, qu'ils versent de l'eau, qu'ils arrêtent la santé. Il y a une incendie qui va s'arrêter ce soir. Il y a une incendie qui va s'arrêter ce soir dans ta destinée. Il n'est pas fboard de l'homme de Dieu. Je suis elle en colère. Il n'est pas Gayazi parce que Gayazi n'a pas les yeux. Il bouge Gayazi. Il ne change Gayazi. elle vient faire moi ici elle lui-même, il sait qu'il n'y a pas de programme de culte nous n'avons pas de programme avec elle il y a des gens qui veulent déranger les hommes de Dieu elle vient encore faire moi la femme arrive elle dit, homme de Dieu, est-ce que je n'avais pas de vie c'est un homme de Dieu, il n'a pas demandé à Dieu les miracles c'est-à-dire que ce n'est pas à toi d'avoir la décision de croire que tu peux enlever les miracles de l'Évangile et ça va la femme ne t'a pas demandé à l'enfant mais Elisabeth l'avait quand même donné l'enfant c'est-à-dire que ce n'est pas à toi qui va enlever les miracles de l'Évangile parce que tu estimes que tu n'en as pas besoin et que la prédication est suffisante ça ce n'est pas l'Évangile parce que je peux parler où que je l'aise vous pouvez en parler comme si vous êtes soucis dis avec moi avant ce prophète dis avec moi avant ce prophète dis à l'homme de Dieu l'enfant est mort et Elisabeth regarde la femme il dit cette femme est en amerture parce que Géasi voulait pousser la femme qui s'était jetée au pied de l'enfant j'aimerais ir au protocole ce soir si vous voyez les gens faire certaines choses tu ne connais pas la douleur qui est dans son coeur Géasi vient pour enlever la femme si je te mets à sa place tu vas faire la même chose il y a des réactions que tu commenceras à voir automatiquement dans la présence de Dieu lorsque tu réalises combien ton problème il est en train vous savez donc dire des choses qui existent c'est des gens qui ont des problèmes et qui ne réalisent pas que leur problème est dangereux ils le prient comme s'ils n'avaient pas de problème ils le prient comme s'ils étaient multimilliardaires ils le prient comme s'ils avaient un doctorat ils le prient comme s'ils avaient un PhD papa, toi avec les problèmes, t'as appelé hier pour te raconter encore les problèmes qu'il y a à la maison tu crois que tu es pour prier ? Seigneur Jésus, merci vraiment nous vous bénissons les gens qui vous voient Dieu nous vous bénissons oh Dieu désolé Seigneur, ma voix a un problème désolé le jour où tu auras un problème on ne va même pas t'arrêter à la porte on ne va même pas t'arrêter à la porte tu viendras ici les mazuzu qui va à vous m'a élevé je te le mot chita il papa papa te l'aime et sa nanoh waka apa karsisi et dis non ta personne ne va te dire on va dire que tu racontes quoi tu es le temps de les répondre on dit maintenant c'est la nuance nous avec vous même et mon bon noir papou le loussa zemez Zaza 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 on dit c'est la prédication précieux vous même j'ai déjà la prédication alors j'ai besoin Kamalouda le mandasa Ikema des réactions de la présence de Dieu c'est simplement parce que tu ne comprends pas encore que tu as besoin d'une intervention de Jean le jour où tu vas le comprendre les voisins ne comprendront plus tes réactions si le voisin et le voisin voisin ce soir laisse moi ce soir oublie moi ce soir oublie moi si tu me vois pleurer ça ne te regarde pas si tu me vois crier ça ne te regarde pas si tu me vois promen ça ne te regarde pas j'en suis venu rencontrer Dieu et il dit cette femme a un problème mais l'Eternel me l'a caché mais ce qui est bizarre ce n'est pas parce que Dieu le lui a caché qu'il n'a pas la solution à son problème même si je ne t'appelle pas ce soir même si je ne t'appelle pas ce soir avec ton nom Dieu m'a envoyé quand même avec la solution même si ce soir je n'appelle pas le nom de ton problème Dieu m'a envoyé avec la solution à ton problème donc moi je n'ai pas juste besoin que le prophète me voie mais qu'il puisse me donner la solution après avoir vu ce soir je vais non seulement te voir mais après avoir vu il va t'exaucer et il va le faire avec une intervention surnaturelle ton âme n'est pas arrivé change pas de l'élodie mais la Bible déclare et il dit à la femme d'accord j'envoie Gehazi il prend le bâton il t'en a Gehazi il lui dit pas la femme regarde l'Elysée il lui dit ton âme est vivant ton âme est vivant je suis vivant et tu es vivant je ne partirai pas d'ici si tu ne pars pas avec moi en fait en français d'aujourd'hui ça veut dire avec tout le respect que je vous dois je ne pars pas d'ici si toi même tu ne pars pas avec toi je ne suis pas venu chercher Gehazi ce n'est pas Gehazi qui m'a donné l'enfant c'est toi qui m'a donné l'enfant ton problème c'est que tu es incapable de rentrer à l'origine de là où tu reçois les choses de rentrer à l'origine de la source de là où on reçoit les choses et là il dit tu ne pars pas avec moi Homme de Dieu je ne quitterai pas d'ici ce soir tu attends quelqu'un qui dira si tu ne me visites pas je ne sortirai pas de cette histoire s'ils vont l'enfermer que je veux dormir ici tu vas ouvrir le chassé de France il n'y a pas de problème même moi j'ai senti bien après t'avoir rencontré l'Homme de Dieu prend le bâton il donne à Gehazi il dit Gehazi précède nous lorsque Gehazi part la Bible dit Gehazi prend le bâton et ne pense sur l'enfant la Bible dit que l'enfant ne se réveille pas Gehazi rentre chez Élisée il dit que ça n'a pas marché il n'y a eu ni foi il n'y a rien Gehazi qui t'a dit que j'avais envoyé le bâton pour que le bâton ressuscite le bâton le problème c'est que les gens qui ne comprennent pas le chassé de l'Homme aboutissent très rapidement à des conclusions Gehazi n'avait pas compris que la Bible déclare lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ta houlette et ton bâton ne rassurent l'Elysée c'est l'enfant est mort c'est à dire qu'en ce moment là son esprit est dans la vallée de l'ombre de la mort et il est en train de voir des esprits qui viennent le prendre les esprits méchants qui veulent prendre son nom pour le faire entrer dans la GM pour le faire entrer dans le séjour de mort alors l'Elysée prend le bâton il en fout le bâton et même si moi je ne suis pas encore un nouveau tu reconnaîtras ma présence par le bâton que je t'envoie et dans l'ombre de la mort l'enfant voit le bâton le bâton servait au marché afin d'éloigner les loups parce que le bâton était pour éloigner les esprits qui venaient récupérer l'esprit de l'enfant que je parle ou que je n'ai que je parle ou que je n'ai il dit je sais que tu es avec moi car elle ne voulait faire ton bâton Élisée n'est pas encore arrivée mais je sais qu'Élysée est avec moi parce qu'il n'est pas envoyé le bâton les esprits qui venaient le prendre soignent le bâton d'Élysée et ils se mettent à l'éloigner les esprits qui venaient le prendre soignent le bâton d'Élysée et ils reculent ils compagnent que lui c'est une polémique qui a un perché et on ne peut pas le toucher je n'ai pas ce soir je dis ce soir que le bâton de Dieu entre dans ta vie et que le Seigneur éloigne ces esprits de ta famille tu ferais détruire ta vie détruire ta destinée je te demande le bâton ce soir je reviens chez toi à la maison envoie cela à Kinshasa envoie cela au Cameroun envoie cela à Nougoumachi même si je ne suis pas là je t'ai lancé de paroles ce soir s'il arrive chez toi à la maison donc ça va éloigner ses esprits ou est-ce que je parle à quelqu'un social ? est-ce que je parle à quelqu'un social ? la Bible le déclare et la Bible déclare le déclare que lorsqu'elle était en train de partir la Bible le dit elle demande à un homme et à un serviteur mais elle dit au serviteur reste avec l'homme et moi je parle je cours parce que le mot en A c'est le mot en hébreu ça veut dire courir elle laisse l'âne avec le serviteur et elle elle court et elle dit au serviteur ne m'arrête pas en chaud regarde le voisin de lui si tu vois que je commence à monter n'ose pas me toucher pour me rappeler l'heure n'ose pas me toucher pour me rappeler qu'on voit partir n'ose pas me toucher pour dire que j'ai un message un appel n'ose pas me toucher je suis comme un bé elle dit laisse moi partir et maintenant le problème c'est que si elle est partie à pied si elle est partie à pied en route pourquoi est-ce qu'elle a demandé l'âne ? parce que l'âne a une vitesse de 24 km par heure mais l'âne peut arriver jusqu'à 48 km par heure elle sait que si elle reste avec l'âne l'âne va nous ralentir l'âne n'était donc pas pour qu'elle monte sur l'âne l'âne n'était pas là pour qu'elle porte avec l'âne l'âne était pour que l'âne puisse porter les offrandes qu'elle a portées à l'âne c'est comme cela quand elle arrive c'est qu'elle commence à parler à l'âne de Dieu l'âne de Dieu envoie d'abord Géasi mais à un moment quelque chose se passe vu qu'elle est arrivée la première à un moment dans lequel Dieu regarde il voit le serviteur venir avec les offrandes il voit le serviteur venir avec l'âne et les offrandes et à descendre lui-même il y a des moments où Dieu t'envoie juste à quelqu'un mais il y a des moments où il faut l'offrande que tu fais je dis non 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 là il faut que je descende moi-même parce que là ça devient sérieux je parle ce soir il y a des chants ici les offrandes qu'ils feront activeront leur visitation activeront leur bénédiction activeront la gloire qu'ils nous ouvrent nous que l'homme de Dieu voit l'âne il voit les offrandes il se lève et il part avec la femme je n'ai craqué le plan même si les choses étaient bloquées et refusaient de subir ton offrande va délier les choses ton offrande va ouvrir les choses ton offrande va ouvrir les choses ton offrande va ouvrir le chemin on en deux est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? ce soir Dieu m'a envoyé pour des caillots de gens je l'écrate et déclare plus rien ne restera pareil longtemps plus rien ne restera pareil longtemps est-ce que je peux maintenant shifter ? et la Bible déclare dans son histoire elle 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 reçoit la prophétie et l'enfant meurt et dans l'histoire de Jean 12 que nous avons lu la Bible déclare que les souverains sacrificateurs prennent la décision de la décision de tuer aussi Lazare c'est-à-dire quoi ? ils avaient déjà la décision de tuer jésus ça c'était déjà la décision de tuer jésus l'évidence continueront de parler donc pour qu'on réussisse à effacer jésus de la mémoire des gens ils vont donner tu non seulement oui mais que l'on tue aussi le miracle qu'il a accompli c'est comme ça que Satan qu'on a le miracle que Dieu veut te donner qu'on a le miracle que Dieu t'avait donné et qu'on a le miracle dans la vie de l'Eglise l'Eglise a tué Lazare l'Eglise a tué Lazare parce que les sacrificateurs ont dit ils sont ici les vivants pour la Bible déclare beaucoup de gens commençaient à venir à lui pas seulement pour voir Jésus mais pour voir aussi Lazare ce qui est bizarre c'est que Jésus n'est pas dérangé par le fait que les gens ne venaient pas seulement le voir mais venaient plutôt pour voir Lazare qui vous a dit que Jésus est dérangé quand les gens viennent à l'Eglise pour les miracles qu'il vous a fait mentir que Dieu est dérangé quand les gens viennent chercher les miracles à l'Eglise il n'a jamais reproché au peuple de venir faire l'eau pour les miracles jamais le jour où il les a reprochés il leur a dit au lieu même de venir pour les miracles vous venez pour les miracles vous venez pour les miracles parce qu'eux là pour l'Eglise c'était le ventre il leur dit venez d'ailleurs pour les miracles il leur dit venez d'ailleurs pour les miracles écoute-moi écoute-moi le temps est venu de ressusciter Lazare dans l'Eglise parce que les gens n'ont pas compris Jésus avant d'entrer à Jérusalem il sait que dans Matthieu 12, Matthieu 13 il doit entrer dans Jérusalem mais s'il est lourd seulement comme ça il aura à peine 70 personnes avec lui il aura à peine quelques personnes avec lui à l'heure du chapitre 11 on lui dit que Lazare est mort il dit qu'il attend pourquoi il veut attendre Lazare ? parce qu'il a l'impression que sa résurrection concorde avec la période où il doit entrer à Jérusalem et lorsqu'il ressuscite Lazare il le fait le quatrième jour le jour où il y avait déjà tout le monde au deuil le jour où même ceux qui étaient au loin sont arrivés le jour où même ceux qui étaient dans d'autres provinces sont arrivés et c'est ce jour-là qu'il vient et il ressuscite Lazare c'est-à-dire quand il va maintenant dire je vais à Jérusalem il n'a plus simplement les douze disciples avec lui il n'a plus simplement les septante disciples avec lui mais il a toute la foule tous l'ont vu ressusciter Lazare ils vont le lire en part avec toi et aussi tous ceux qui avaient entendu dire c'est comme ça que quelqu'un ressuscite Lazare il ne partait le même jour il reste encore un peu parce que les nouvelles se répandaient plus les nouvelles se répandaient les gens doivent y venir voir voir Lazare qui l'avait ressuscité les morts c'est comme ça que le jour où il entre à Jérusalem à côté il y aura la grande prêtre il y avait une foule qui le suivait qui le suivait de partout les femmes mettaient les bagnes par terre pas parce qu'il était bien pas parce qu'il parlait bien à cause de Lazare lisez votre livre l'église a tué Lazare on a tué les miracles on a tué les miracles et on se pose la question pourquoi est-ce que la foule ne vient pas parce qu'on a tué les miracles parce que la soif du surnaturel a disparu et on se pose la question comment est-ce qu'on entre à Jérusalem comment est-ce que les gens ne se convertissent plus à Jérusalem on a tué Lazare mais tué l'enfant ce soir pour dire à quelqu'un le plan de la résurrection de Lazare est venu je dis le plan de la résurrection de l'enfant est venu et vous imaginez le témoignage de la femme si son enfant était resté mort l'homme de Dieu l'avait parlé et puis au final l'enfant là est mort ah ça s'arrête là mais quand l'enfant ressuscite ça change non seulement elle avait parlé j'ai eu l'enfant mais ensuite quand l'enfant est mort il est mort je décrète et décrète que Dieu te donne un Lazare c'est à dire que Dieu fasse quelque chose dans ta vie qui donnera envie aux gens de venir voir ce que tu as fait qui donnera envie aux gens de venir voir ce qui se passe que Dieu te donne une telle option une telle puissance qui fait en sorte que les gens quittent de l'est et de l'ouest qu'ils quittent le chiffre de l'île je ne sais pas où est d'ailleurs ils viennent de voir pour vérifier ce que ces choses que nous avons entendues sont vraies et lorsque Pierre fait marcher le paralytique et que les gens les regardent c'est là maintenant qu'il dit comme frère pourquoi est-ce que vous nous regardez c'est le Jésus de Nazareth c'est le Jésus de Nazareth c'est le Jésus de Nazareth que vous avez tué qui a fait marcher cet homme la salle est la preuve que ce Jésus est toujours vivant la salle est la preuve que ce Jésus est toujours vivant la salle est la preuve le miracle que Dieu fera pour toi est la preuve que Dieu montrera au monde qu'il n'a pas fini d'agir vers toi ce soir il y a dans la catégorie de personnes des gens qui vont recevoir des signes des miracles des délivrances mais il y a la deuxième catégorie des gens qui vont rouindre pour être le sommet des femmes qui vont opérer dans les signes dans les miracles dans les prodiges dans les rues de Chypre il y aura des miracles partout je prophétise mon prophète de Dieu le Dieu qui m'a enlevé le tout à vous pour m'emmener juste ici il m'a dit de venir te dire le temps arrive mon puissant refaille plus que ceux des années passées il va souffrir dans la vie et ça va se passer par tes mains par ta touche par ta vie et la salle va ressusciter mon reveil va ressusciter l'empuissance va ressusciter les gens qui vont changer et distribuer il y a des gens ce soir que tu n'as pas équipés eux ne vont pas juste recevoir l'intervention surnaturelle ils vont devenir les distributeurs des interventions surnaturelles si je parlais de ces choses ailleurs tu serais déjà en train de prier l'urgence de ton cas déterminera comment tu pries je n'ai ni le temps de te dire de prier ni le temps de te motiver à prier Dieu sait pour qui il est venu Dieu sait pour qui il est venu il sait pour qui il est venu si tu as soif tu vas rechercher si tu as soif tu vas le vivre élève ta voix et parle à Dieu élève ta voix et parle à Dieu est-ce qu'on peut faire monter son sang est-ce qu'on peut faire monter et la ta va et parle à Dieu parle à Dieu, parle le plus fort et vers le Seigneur et vers le Seigneur et vers le Seigneur il y a quelque chose qui arrive maintenant tout à l'heure dans la salle il y a quelque chose qui arrive tout à l'heure dans la salle tout à l'heure dans la salle Parle à Dieu ! Parle à Dieu ! Parle à Dieu !